coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors là je fais une petite vidéo color un chat c'est dans le ferry célébration bien sûr de clara markova et je fais la page la page de garde la page de garde ce qu'elle est pas trop il n'y a pas trop de détails donc je fais celle là comme je vous ai dit j'ai beaucoup moins de temps donc pardon donc je suis en train de faire les feuilles en fait pas attention à mes ongles j'ai pas le temps de mettre du vernis donc voilà alors je vais prendre je vais zoomer un peu par contre pas trop non plus je suis en train de faire les feuilles j'ai pris les castles à supplice alors j'ai pris le 0 7 le 59 le 0 59 et le 0 54 voilà et allez je vais faire ces deux feuilles là avec vous alors j'avais commencé par je regarde ce je suis dans le champ oui faut plus que je bouge commencer par le plus foncé 1 le 0 54 je vais faire tout le tour alors c'est pas du tout ce que j colore un chat mais je sais pas du tout ce que je vais vous raconter parce que ben j'ai pas grand chose à vous raconter en fait c'est juste pour faire comme je vous ai dit à faire des petites parties de colo avec vous parce que comme les tutos ont déjà tous été fait donc on va pas faire des tutos même si on a chacun sa façon de faire je vais mettre un peu plus foncé ici alors ils sont très bien ces crayons je sais pas si vous les avez les castles art supplice je m'en sers pas souvent mais je devrais utiliser plus souvent quand même ils sont très très bien le je vais mettre un petit peu de jaune au milieu le 0 7 007 un tout petit peu sans appuyer et je prends mon verre le 0 59 évidemment je fais comme d'habitude je vais mettre plusieurs couches je vais mettre beaucoup de couches je laisse une partie jaune au milieu alors on est le je vous dise pas de bêtises on est le 19 janvier il fait plus froid mais on a du soleil à moi je suis du côté de lyon je suis entre lyon et grenoble à bourgouin 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 j'a lieu je reprends mon 0 54 je vais foncer un peu plus je vais plus clair au milieu là les feuilles parce qu'en fait c'est il ya un clair de lune donc je veux qu'il ya un peu de lumière qui passe au travers de la feuille donc alors je réduis au fur et à mesure mon espace où il ya de la lumière mais je laisse je laisse du jaune alors de quoi vous parlez je sais pas du tout de quoi vous parlez pardon les débordés mais bon c'est pas grave là je vais reprendre mon pas mince oh là là mais je fais que des bêtises je fais que des bêtises ma mine elle est partie voyez les ongles que j'ai dans l'état c'est tout mes ongles sont dans un état lamentable j'arrête pas de les casser il se dédouble voilà on va gommé là si j'arrive je fais que des bêtises je vais reprendre mon verre mon verre clair là pour bien mélanger j'appuie un petit peu plus pour mélanger on est dimanche voilà cet après midi je suis toute seule donc j'en profite un petit peu pour à toute seule je suis avec mon petit chien j'en profite un petit peu pour colorier et pour vous faire une petite vidéo voilà je réduis un petit peu un tout petit peu mais les je passe légèrement avec mon crayon sur le jaune d'ailleurs je remette un petit peu de jaune 1 le 07 je déborde un petit peu sur le vert pour bien mélanger les couleurs je vais reprendre mon verre clair reprendre mon verre foncé le 054 pour faire les contours et le la nervure au milieu là est ce qu'on voit bien ouais pour creuser un peu plus la nervure j'ai un peu un peu mal à la gorge on peut enrouer d'ailleurs on s'entend je la vois un peu rauque mais bon je suis pas malade ça va ça va j'ai pas me plaindre j'ai vu une vidéo de mélissa qui s'est acheté pour noël des crayons alors je sais plus quelle marque c'est crayart il me semble oui je crois que c'est crayart alors j'y connais pas hein mais par contre c'est franchement on dirait les mêmes les castle art supplice ils sont exactement pareil hein de d'apparence alors je sais pas moi je les ai pas testés hein donc je sais pas je sais pas du tout s'ils sont pareils au niveau mine et au niveau pigmentation mais vraiment je pense que moi à mon avis c'est le même c'est le même fabricant hein le même fournisseur parce que vraiment on dirait les castle art supplice moi je les aime bien ces crayons je les utilise pas souvent enfin je les utilise plus souvent je les aime bien par contre je trouve qu'il y en a il y a certaines couleurs qui sont plus sèches que d'autres ouais il y a certaines couleurs plus sèches que d'autres et puis bon bah c'est toujours pareil ça dépend du papier hein ça dépend du papier ouais voilà pour la première je pense que c'est pas trop mal je vais en faire une deuxième avec vous hein voilà je recommence attendez je suis sûr que je vérifie si je suis bien si je suis bien dans le champ là alors j'appuie plus au bord mais quand j'arrive quand je vais vers le quand je m'éloigne du bord j'appuie moins alors j'explique parce que bon j'ai des débutantes hein il y a des débutantes qui regardent hein les vidéos coloriage donc euh je sais bien que celles qui font du coloriage savent très bien hein pour leur donner de conseils alors si vous entendez un ronflement c'est pilou qui ronfle hein c'est mon petit shih tzu il est juste à côté de moi dans son panier il fait beaucoup de bruit il fait beaucoup de bruit quand il respire je vais devoir le faire opérer de son bah je vous l'ai déjà dit je pense du voile du palais parce que et puis ses petites narines qui sont pas assez ouvertes mais il faut attendre qu'il ait sa taille adulte parce que ça sert à rien de le faire opérer maintenant si c'est pour le réopérer à l'âge adulte hein alors je vous rassure il va bien il est en pleine forme hein il a aucun problème pour jouer tout ça hein mais bon le problème c'est que bah il est obligé de respirer par la bouche la plupart du temps donc bah il boit beaucoup à cause de ça et puis il a du mal il peut pas respirer comme il veut par le nez quoi et en plus il m'a dit bah que le jour où il y aura des grosses chaleurs une canicule là il aura des difficultés quand même à reprendre à réguler sa transpiration donc voilà donc je vais attendre qu'il ait 6-7 mois et je le ferai opérer c'est une petite opération bénigne hein c'est pas il y en a pas pour longtemps ils vont lui raccourcir le voile du palais et puis lui ouvrir un peu plus ses narines voilà pour qu'il ait pas de problème alors vous allez dire que je vous parle tout le temps de mon chien hein mais bon faut pas ce que je pourrais vous parler d'autre de mon travail je fais rien d'intéressant hein moi je suis tisseuse je travaille en usine donc euh je peux pas euh vous raconter ce que je fais comme travail c'est du tissage c'est du tissage pour celles qui connaissent le tissage je vais reprendre mon verre clair alors là oui alors je vous parlais du des castle art supplice euh il y en a certains qui sont plus secs que d'autres je vous l'ai déjà dit et euh ça dépend aussi du papier alors tous les crayons de toute façon hein tous les crayons ils fonctionnent mieux sur certains papiers que d'autres euh même les luminances hein moi j'ai les luminances et alors je les adore les luminances hein mais sur certains papiers ils paraissent secs euh la dernière fois je les ai utilisés c'est sur le livre euh 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 vous savez le circle portrait euh euh de Laura Rafferty je vous ai fait la présentation euh euh du livre et j'ai fait un le portrait d'un vieux monsieur sur ce livre avec les j'ai utilisé les luminances alors j'ai essayé plusieurs marques de crayons hein et franchement euh sur ce papier oh et ben il y a beaucoup de crayons euh qui vont pas hein le pourtant le papier est très épais mais alors je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi mais j'ai eu beaucoup de mal avec mes luminances ça faisait plein de résidus le papier est granuleux je sais pas c'est ouais franchement j'ai eu du mal hein pourtant les luminances sont pas secs hein pas secs du tout hein parce que j'avais déjà entendu euh sur une chaîne la personne qui disait que les luminances étaient très secs alors là je suis pas d'accord du tout du tout hein ce sont pas des crayons secs hein non pas du tout hein alors je vous dis pas à chaque fois que je change de couleur hein je vous l'ai dit dans la première euh en fait je mets plusieurs couches hein un coup je mets du jaune un coup je mets du vert clair mais je laisse quand même une zone euh je laisse toujours une zone claire au milieu hein voilà je vais refaire le tour avec mon plus foncé la bordure de la feuille ouais je vous disais aussi euh mais je fais que des bêtises en ce moment comme quand je fais du dp mais j'arrête pas de renverser des perles j'arrête pas de renverser des perles c'est incroyable c'est incroyable c'est pas comment je fais bah ma fille m'a acheté euh elle me l'a ramené hier un petit outil pour le diamond painting je vais vous le montrer par contre je pourrais pas vous mettre le lien parce que bah elle a acheté sur aliexpress euh vous voyez c'est un petit pinceau alors pour récupérer vos perles vous mettez dans le petit récipient et regardez au bout je vais me lever pour voir il y a un petit embout en on dirait du gel c'est collant et quand vous faites tomber des perles vous pouvez récupérer toutes vos perles mais rapidement hein c'est super elle me l'a amené hier elle en a pris un pour elle et un pour moi voilà c'est un gadget hein mais bon elle m'a commandé la commande et des stylos aussi qu'elle va me ramener pour prendre les perles je regarde si elles sont belles ouais ça va moi je suis à fond maintenant aussi dans le diamond painting ça c'est grâce à mélissa ou à cause de mélissa mais j'adore ça quand je commence j'arrive plus à m'arrêter ouais j'adore ça je m'en suis pris plusieurs plusieurs quand je dis plusieurs c'est une vingtaine des grands en plus je vous dis je suis vraiment je suis vraiment à fond là dedans bien sûr je coloris aussi mais j'en fais un peu moins un peu moins longtemps par jour quoi le reste du temps je fais du dp le soir je fais du dp mais je vais pas arrêter le coloriage j'adore ça ouais j'adore le coloriage bon ben voilà voilà mes feuilles je pense que je pense que vous en pensez je les trouve pas mal hein voilà je vous redonne les numéros le 007 c'est un jaune moutarde un peu le 0 59 et le 0 54 dans les castles art supplice voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo gros bisous 1 1